C'est parti, mais on enregistre. Attends, j'arrête de partager du coup. Non, mais il n'y a pas de problème. Le problème de tour aujourd'hui, ça va être open bar. Ceux qui veulent prendre la parole, prennent la parole. Si vous avez des trucs à faire, vous pouvez les montrer. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là pour avoir le son de Jeunesse. Je suis en train de tester que ça marche. Pour tout le monde, l'enregistrement est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. En fait, on n'a pas vraiment la dernière date. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment un meeting juste pour discuter, pour parler un peu de vos projets actuels. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Comme par exemple, Gail, je sais qu'il était juste en train de montrer un petit projet sur lequel il est en train de travailler. Donc, go. On n'a pas vraiment d'agenda. Donc, on peut commencer tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui veut commencer à parler quelque chose en particulier ou parler d'un sujet ou parler d'un projet sur lequel il travaille? Moi, je veux bien dire seulement si vous avez des questions ou des choses comme ça sur DSC ou sur DSC par HL7 et des trucs comme ça, je suis là. Je veux bien répondre à des questions. DSC par HL7, en fait, sur Linux. Oui, c'est quoi la question? Ça marche? Ça marche oui. Ça marche. Donc, c'est une experimental feature. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et ça marche déjà pas mal. Il y a seulement quelques petites limitations en fait. Et c'est assez pointu et spécifique. Ça veut dire que quand tu essaies de faire un invoke DSC resource d'une d'une ressource DSC qui a un certain type, ça va pas marcher. Mais avant que tu arrives à ce problème là, c'est seulement sur un nombre très limité de ressources que ça arrive. D'accord. Donc, on peut le prendre offline. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, je peux y répondre. Mais je vais pas barber tout le monde que ça devient assez technique. Mais sinon, ça marche, oui. D'accord. Et même que Microsoft investit encore plus dessus. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je travaille justement avec l'équipe de PowerShell avec l'équipe Config de Microsoft. Et donc, j'ai des projets avec eux. Je ne peux pas trop vous en dire dessus. Mais c'est vraiment quelque chose dont on est en train de travailler dessus. Il y a une question d'Adrien sur le chat qui demande si tu peux expliquer en une minute ce que c'est DSC et à quoi ça sert pour l'utiliser. Ouais. Alors, DSC, c'est un terme fourre-tout. Ça vient de Design State Configuration. Et en fait, initialement, ça a été créé, je crois, ça fait partie de PowerShell 4. Donc, WMF 4. Et ça a été créé, en fait, pour faire ce qu'on appelle Configuration Management. Ça veut dire gérer une configuration système où tu vas définir avec une DSL. Donc, il y a beaucoup de termes. DSL, c'est Domain Specific Language. Donc, tu as un sous-langage, si tu veux, de PowerShell où tu peux décrire ta configuration. Et tu vas dire, je veux que mon système, machine Windows, soit configuré comme ça. Et après, automatiquement, la gestion de configuration, elle va appliquer ça à ton système. En fait, c'est mieux de demander à Olivier, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'expliquer les trucs en français, en plus. Alors, Olivier, il fait ça bien mieux que moi. Merde. Donc, je vais t'ai absenté, justement. En fait, en résumé, DSC, tu dis comment tu veux que ton système soit, et le système se met en place comme ça. Pour nous, c'est comme tous les systèmes, en fait, de configuration un peu moderne. C'est qu'au lieu d'être déclaratif, c'est-à-dire dire comment on va faire les choses, comment je veux installer mes trucs, on va juste demander, en fait, écrire comment on veut que la machine soit, quels sont les futurs, ce qu'on en veut, comment on veut, faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et le système s'occupe de lui-même, de le mettre en place. Ceci est intéressant, c'est que le système DSC, derrière, en fait, le Local Configuration Manager, va tester pour chaque point de configuration si l'état désiré, donc ce que l'on veut, est en place ou non. Et s'il n'est pas en place, il va faire le nécessaire pour le mettre en place. Et ça se base à partir de ce qu'on appelle le ressource. Donc, les ressources, en fait, vous pouvez les voir comme des sortes de modules qui permettent d'assurer que telle fonctionnalité ou non est en place. et à chaque fois, on va dire, pour telle ressource, je vais faire une instance de cette ressource et dire, en fait, voilà, je veux que ça soit en place. Un exemple, tout simplement, c'est les Windows Futures qu'on va utiliser assez régulièrement sur Windows. Je veux que le Windows Futures Web Server soit en place. Je veux dire, en fait, Enture présente. Je m'assure qu'elle soit présente. NEM, Windows Web Server. Et le système, qu'on va faire la configuration, il va automatiquement tester si Web Server est installé. Et s'il ne l'est pas, il l'installe. Voilà. J'espère avoir répondu de façon claire et logique à vos demandes et aux questions. Ça a l'air, on ne les entend plus. Donc, soit tu les as suivis, soit on l'a compris. Un peu des deux. Alors, je vais juste ajouter, je vais rebondir sur ce que Olivier a dit. Parce que j'ai vu dans la messagerie, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit, donc Pierre a dit, c'est un peu comme un cible, un cible ou un puppet. En fait, ça, c'est des outils de configuration management, c'est des outils de gestion de configuration. Et en fait, DSC, tu peux l'utiliser à plusieurs niveaux. Et Ansible ou Puppet ou Chef ou d'autres, d'ailleurs, Salt, c'est vrai aussi, peuvent utiliser les ressources dont Olivier parlait. Donc, ces ressources-là, c'est aussi un framework qu'on peut utiliser via ces autres outils. Et il y a aussi une autre façon, c'est dans tes scripts, tu peux utiliser Invoke DSC Resource pour utiliser les ressources, pour éviter d'avoir à écrire les ressources du code PowerShell. C'est exactement ce que Olivier disait, c'est des modules, des modules PowerShell qui peuvent faire des milliers de lignes et que la communauté écrit et tu peux les utiliser. Et d'ailleurs, si vous êtes sur le Slack, le Slack français de PowerShell, vous pouvez, vous avez peut-être vu la semaine dernière, Laurent avait une question. Et en fait, j'ai dit, bah, récris pas ça tout seul. Tu peux utiliser, par exemple, une ressource. Après, il n'a pas utilisé finalement, peut-être, mais tu peux aussi utiliser. Si, si, si. Ah, mais je l'ai fait, c'était une très bonne idée. En plus, ça m'a permis de voir comment c'est les DSC parce que je ne connais pas du tout. Voilà. Bah, je peux vous montrer une ressource si vous voulez. Vas-y, vas-y. Une ressource, j'essaie de la retrouver. Je ne sais pas si je vais sur mon PC, là, sur mon Mac. Alors, hop. Je vais essayer de voir, en fait, si je peux offusquer, en fait, quelque chose. Alors, est-ce que je peux ouvrir une ouverture ? Ah non, je ne peux pas ouvrir par là. Alors, je vous montre une petite seconde. Je vais l'ouvrir, en fait, quand même pas autre chose. En passant, je vous mets le lien. Il y a dstcommunity.org, c'est le site web où on l'a mis. En fait, on a toute la communauté et regroupé pas mal sur le channel DSC sur PowerShell Slack et on a aussi le site web. En colis de recherche, on a Pierre qui a demandé si ça marche aussi pour les avis. Donc, je trouve qu'il veut savoir si ça marche pour déployer une appli avec DSC. Non, non. En fait, je ne demandais pas. Non, non. En fait, je ne demandais pas. Je l'affirmais. Exactement. Bonsoir. 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 Excusez-moi, j'ai une question par rapport au DSC parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas configuré et là, je l'ai oublié surtout avec Azure et les modes plus les punch. Est-ce qu'il faut enlever la restriction ? C'est une question. Et aussi, est-ce qu'il s'appuie sur le protocole WinRom ? Franchement, je ne me rappelle plus. Je l'ai fait auparavant. Donc, c'est… Est-ce qu'il faut vraiment utiliser la restriction PowerShell sur le post distant ou… Ça dépend. En fait, ça dépend si tu utilises PowerShell 7 et que tu fais Invoke DSC Resource ou si tu fais PowerShell 5.1. Donc, la grosse différence entre PowerShell 5 et PowerShell 7, c'est que PowerShell 5, ça utilise le LCL, donc Local Configuration Manager dont Olivier parlait. Et là, tu as besoin d'avoir une communication, donc tu as besoin du protocole, de CWS MAN et tu as besoin d'avoir cette communication-là d'ouverte qui est seulement interne, mais tu as besoin de le configurer. Si tu utilises PowerShell 7, ça n'utilise pas un agent, ça n'utilise pas un service et c'est pour ça que ça marche sous Linux et tu peux directement l'invoquer, invoquer le code PowerShell parce qu'à la fin, c'est que du code PowerShell. Ah, d'accord. C'est aussi pour ça que je dis aux gens, c'est plutôt mieux de si vous pouvez et si ça rentre dans votre… dans ce que vous pouvez faire, utilisez PowerShell 7. c'est un peu plus léger dans un sens. Il y a moins de dépendance en fait. Pourquoi ce PowerShell 7 ? C'est juste une mise à jour comme avec le PowerShell 5.1 ? Non, c'est plus que ça. C'est plus qu'une mise à jour, c'est un code différent. Je peux vous montrer si vous voulez un tout petit peu de… je vais partager mon écran pendant quelques instants. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon. Voilà, comme vous voyez sur Mac, en fait, comme on disait, une ressource que vous écrivez vous-même pour DSC, c'est une ressource en fait qui est comme un module, tout à fait similaire à un module, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai en fait mon fichier PSD1, j'ai aussi mon dossier et ce qu'on va changer, ce qu'on va avoir en fait de différent par rapport à un module, c'est qu'on va avoir un schéma. Ici, en fait, c'est une modification, c'est une reprise en fait d'une ressource DSC qui s'appelle Package. Et moi, j'avais besoin de faire en fait un MSI adverte sur un package MSI avant de pouvoir renseller quoi que ce soit sur un logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée sa ressource. Donc, on va lui donner en fait l'ensemble des éléments avec quelques descriptions et qu'est-ce que l'on attend. et on va écrire en fait tout simplement un fichier de module où on va retrouver en fait essentiellement trois fonctions. Une GetTargetResource pour savoir en fait quelle est la ressource en question. Une SetTargetResource, ça c'est pour effectuer le changement de la ressource. C'est-à-dire que là encore, en fait, c'était pour pouvoir envoyer le signal d'avertissement pour le package MSI. Et un TestTargetResource. Alors, hop, pardon, je ne suis pas encore là. Effectivement, ça fait quelques lignes de code, mais on peut en faire des plus simples. Donc, voilà en gros sur nous en fait ce que c'est qu'un package, qu'une ressource DSC. Sachant que là, j'ai utilisé en fait l'ancienne version, puisque aujourd'hui, on peut faire des classes. Alors, moi, je ne suis pas du tout mis encore là-dessus. Mais je dois m'y intéresser parce que j'ai des paquets déjà à faire, des ressources DSC à faire pour le projet pour lequel je travaille, qui requiert en fait beaucoup, 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 beaucoup de manipulations différentes. Il faut savoir qu'en POC, on peut faire aussi dans les configurations DSC du script. C'est bien pour faire un POC pour savoir si ça marche et quand ça marche. Mais une fois que l'on a fait ça, au mieux on fait une ressource. C'est plus simple à gérer par la suite et c'est plus simple à mettre à jour sur tout. Ça, je peux confirmer. J'ai fait un POC il y a quelques années sur DSC pour déployer du Dynamics AX version on-prem. Voilà, je vois que Gaël a donc qui avait un client qui a demandé ça. J'ai beau lui expliquer que ce n'était pas prévu pour faire ça, il a dit je m'en fous. Microsoft m'a dit que ça marchait, donc vous faites. Donc, j'ai passé trois mois sur le truc et j'ai fini par y arriver. Mais effectivement, après, je lui ai dit bon, ça, c'était bien. J'ai fait joujou, vous avez un truc qui marche. Mais sachez-le, le jour où vous voudrez faire la moindre modif, vous mettez tout à la poubelle et vous recommencez. Voilà. Moi, je ne savais pas faire des ressources. Je ne sais toujours pas faire. Ce n'est plus ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, pour information, ça se fait. On peut aller très, très loin avec DSC. Il faut juste y passer le temps. La première chose à faire, c'est de chercher si la ressource existe déjà. C'est ça. Justement, la communauté en a pas mal. Et donc, je vais vous envoyer un lien dans le chat pour savoir où est-ce que vous pouvez chercher la première étape pour chercher des ressources. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Parachine Calories. C'est là où il y a toutes les ressources. Voilà. Alors, pour info, a priori, il n'y a pas de ressources pour traiter des décoms. Donc, en même temps, en fait, je dois être le seul à faire du décom en DSC. Voilà. Tu n'as plus qu'à publier ta ressource ? En fait, sans doute, oui. Mais dans le cas, l'autorisation de la boîte. Mais ouais. Oui. Ce n'est pas grave si je ne le fais pas non plus, je dirais. Je pense que ça n'a pas attiré ces grands mondes. Mais en fait, quand je travaille avec du SAP, en fait, eux utilisent encore des trucs des années 90. Voilà. Je vous ai mis comment… Donc, je disais justement, DSC, ouais. Invoke DSC Resource, c'est une fonctionnalité expérimentale. Et donc, vous devez l'activer, si vous voulez, sur Parachine 7. Mais je sais de sens sûr, de toute façon, c'est public. L'équipe de PowerShell, ils sont en train de travailler, on va dire, sur DSC. Et ils en ont parlé publiquement, je crois, au dernier PowerShell Community Call. Et on a un DSC Community Call avec Steve Lee, qui est le Engineering Manager de l'équipe de PowerShell, qui sera là donc c'est le 22 ou 23 septembre. Et donc, vous pouvez joindre. C'est en anglais. Ouais, je veux pas faire peur aux débutants, mais c'est anglais. Et le level, il est… Pas poursuivre, il faut y aller, les gars. Voilà. J'en ai fait un une fois, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure. Je me laisse tomber, je comprenais pas un mot sur deux. Là, ce sera discuter, en gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que l'équipe de PowerShell… C'est intéressant. C'est intéressant de le suivre une fois. De voir ce que c'est. Ouais. Et moi, je vais venir avec des questions, je pense, sur le Slack, parce que je suis en train de me monter un lab de tests pour DSC, parce que ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'essaye, et puis j'ai jamais essayé encore. Il y en a un qui existe qui s'appelle DSC Workshop, et c'est un très bon lab qui est fait par deux PFI. C'est Raymond André et Jan Hendrik Peters. C'est deux PFI Germany, et ils ont fait ça, et on a fait ça. Je les ai un peu aidés, aiguillés, on va dire, sur certaines décisions, mais c'est basé sur Automated Lab. C'est les auteurs, en fait, de Automated Lab. Et ils ont étendu ça pour faire un lab DSC. Je vais mettre le lien aussi. Je viens dans le GitHub ? Donc, il y a le GitHub, et il y a aussi une vidéo qu'on a fait sur PSConf, et j'ai l'année dernière. Le GitHub, je viens de le mettre, le DSC Workshop. L'adresse, tu ne vas pas trouver parce que je ne fais pas de pub. Ah. J'arrive même pas à me souvenir, tu vois. Il y a un truc dans DSC Community, il y a un truc qui s'appelle DSC Workshop. Ah ouais, peut-être qu'il y a un truc. Je vais me dire un truc. Je l'ai mis dans le chat, si tu veux vérifier. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a de PowerShell 7 au boulot ? J'essaie de l'utiliser au maximum. Ouais. Je vois que trois mains levées parce que… Attends, tu veux comprendre ? Hé, on peut utiliser les mains levées sur Teams. Regarde. Allez, les mains levées à ceux qui utilisent PowerShell 7. Comment on fait pour relever la main ? Dans ta barre de menu, tu dois avoir une main levée. Et tu vois tous ceux qui lèvent la main sur la vidéo. Ouais. Bah moi, en fait, pour PowerShell 7, ça va être l'outil qui va nous permettre de pouvoir communiquer, donc d'avoir automatisé certaines tâches, déjà sur du Azure Functions, parce qu'on a du Azure Functions, et donc PowerShell 7 est maintenant en mandatorie, puisque la version 6.2 n'est plus, en fait, supportée depuis le 4 septembre. Ça, c'est le premier point. Et sur les serveurs Windows, pour pouvoir automatiser certaines tâches et certaines tâches d'arrestration, notamment de création de configurations applicatives, on va l'utiliser, en fait, avec ses fonctions remoting et différentes choses. Alors, pour l'instant, en fait, on est juste, en fait, sur l'époque. Et moi, comme je disais déjà dans le Slack, c'est comme je fais beaucoup d'AD, par contre, je suis très limité. Parce que du coup, si tu veux faire des modules qui marchent sur Linux, sur Windows et sur Mac, mais faire du Active Directory sur du Linux avec un PowerShell Core... Ouais. Mais moi, en fait, voilà, moi, je suis obligé d'utiliser PowerShell 7, parce que de toute façon, je suis sur un Mac, donc je n'ai pas d'autre choix. Ouais. Ouais, une demi-tousaine de personnes, hein, qui... Il y a des nouveautés à DS7.1, ou... Pardon ? Dans PowerShell 7.1, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à DS7, ou... Alors, je ne pense pas que ça va sortir là. Je t'avoue que... En fait, il y a plusieurs choses. Donc, Ignite, c'est à la fin du mois. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont plus urgentes que ça, pour les équipes de Microsoft. Et donc, je ne pense pas que ça sorte en 7.1. Mais je sais qu'ils ont déjà commencé à travailler dessus. Donc, ça va venir au bout d'un moment. Ils ne veulent pas trop faire de pub. Désolé, moi, je leur fais la pub. Mais eux, ils ne veulent pas trop faire de pub parce qu'ils n'ont rien justement à livrer pour l'instant. Mais ça va venir. Voilà. OK. Et il y a des choses sympas qui arrivent sur Linux aussi, mais... C'est peut-être plus dans six mois, là, pour le coup. Il va y avoir des gros changements qui sont en cours. De quel domaine ? Pour info, moi, je suis chez Microsoft. Donc, je ne fais plus de DevOps, mais je reste dans le groupe parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis sur la partie identité et il y a un gros morceau qui devrait arriver dans les mois qui viennent côté identité avec Linux qui permettra de faire sur des Linux des choses qui marchent très bien sur des Windows aujourd'hui. Il n'y a pas de date, donc je ne peux pas trop en parler non plus, mais... C'est très souvent comme ça, oui. Mais disons que comme ça bouge en interne, ça se prépare, ça se met en ordre de bataille. Il y en a qui sont à Paris. Je vais couper mon micro parce que bon, c'est intéressant. C'est Olivier, il a la photo et il a en même temps le son, quoi. C'est clair. Ah, c'est Parisien, qu'est-ce qu'ils sont bruyants. C'est le problème, en fait, d'être à côté d'une caserne de pompiers, une de CRS et un hôpital. Au moins, en cas de problème, tu as tout à portée de main. Oui, ça, c'est pratique. C'est exactement ça. Et je vous le dis tout de suite, pendant le confinement, j'en ai vraiment, en fait, tu les comptais toutes les 10 minutes, les ambulances. C'est assez bien. Et je suis curieux, en fait, de savoir qu'est-ce que les gens utilisent à leur boulot. Est-ce que c'est plus DSC, est-ce que c'est ANSIBOR, CHEF ou une combinaison de plusieurs outils? SCM? Rien, c'est une bonne réponse. Non, ça peut arriver. C'est la plus populaire. Nous, on n'utilise rien aujourd'hui. On n'utilise rien. On a un SCM qui est en place parce qu'on a des licences de 835. Du coup, on a les licences SCM post de travail qui sont comprises dans la licence. On l'utilise pour ça. Mais vraiment juste pour déployer une image ou installer quelques applis, rien de plus. Ce n'est pas très poussé. OK. Et là, on est en train de voir pour basculer doucement sur Intunes. Donc, on verra. Donc, moi, effectivement, là, en fait, sur mes projets à moi, donc, pour les machines Linux, pour l'instant, c'est du ANSIBOR parce que c'est historique. Sur les machines Windows, ça sera un peu nouveau. Donc, on va faire du DSC avec Azure DSC. C'est quand même relativement pratique puisque toutes nos machines sont sur Azure. tout ce qui est Windows. Et c'est vrai que c'est magnifiant parce que installer un serveur SQL Server où on a juste à le déployer automatiquement. Donc, ça va le mettre dans le domaine, ajouter SQL Server, configurer les comptes, préparer les dossiers et différentes choses. Voilà. Donc, quand on en a un à installer, ce n'est pas un souci. Mais quand on en a une cinquantaine à installer, c'est quand même franchement intéressant. Pour le coup, ça risque de changer, mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que l'annonce officielle, en fait, se fera, je crois que c'est jeudi. Donc, on va peut-être avoir du changement dans la société dans laquelle je travaille. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Il y aura peut-être du gros changement aussi. C'est pour ça que DSC m'intéressait, c'était pour déployer ma ferme RDS. Ah bah tu peux, normalement. Oui, c'est pour ça. Tu mets un nouveau serveur dedans et automatiquement, hop, ça se configure tout comme il faut et tu es terminé. Voilà. Et au moins, tu as été à l'abri qu'un admin dégage un fichier qu'il ne faut pas ou machin et tu es sûr qu'il est là. Après, le souci de DSC, en fait, est comme 100% des outils de configuration management, c'est les, on t'arrive à faire 99% de ce que tu veux faire assez facilement et tu as un ou deux pour cent où là, en fait, tu vas en fait, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Surtout si c'est des configurations un peu particulières. Si tu as des installeurs de MUM, surtout, c'est là où tu galères. Ouais, si tu as des trucs qui viennent de chez S. Laisse pas VMR. Ouais. Laisse pas Olivier, on a cru te voir passer. Enfin, quelque chose d'installation. C'est hallucinant, quoi. Le truc hallucinant, tu lui dis de t'installer, en fait, sur F2.1, t'as ton dossier, ton point machin. Le mec, en fait, il fait, j'ai pas d'erreur. Donc, tu te dis, en fait, bon, il n'y a pas de problème, mais j'ai dû rater un truc. Mais non, en fait, il ne peut pas s'installer, en fait, sur F2.1. Il faut que ça soit sur C2.1, programme FAL. Ouais, et puis, tu avais aussi l'histoire de la lettre du lecteur CD qui était en dur. Ouais, ouais, ouais. C'est hallucinant, quoi, ce genre de truc. Et ça, c'est, voilà, quand tu as des vendors, en fait, tu peux pas passer autrement que par eux. Tu peux rien faire d'autre, quoi. Donc, c'est dépendant du leur support et c'est assez difficile. C'est pas mal, ça aussi, Nicolas, qui utilise DSC pour configurer tous ces labs pour les formations. Cool. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont les gens veulent parler ? Ou est-ce qu'on peut passer peut-être à des démos s'il y a des gens qui veulent nous démontrer des choses ? Je reviens dans les chats s'il y a des gens qui veulent parler d'un sujet en particulier. On est sur Azure DevOps, Terraform et DSC. Wow ! C'est beaucoup de choses. Vous avez la soirée, là ? On est partis pour la nuit, les gars ! En fait, je peux répondre facilement, en fait, sur deux d'entre eux. Parce que c'est ce que je fais, en fait, en ce moment. C'est ce que disait Cédric, en fait, c'est ce qu'il fait aussi. C'est pour ça qu'il mettait tout ça. Voilà. En fait, grosso modo, effectivement, on peut… Alors, moi, j'utilise pas Terraform Azure DevOps pour déployer, mais plutôt GitHub Action. Mais c'est à peu près le même principe. Terraform, en fait, moi, j'utilise ARM Template. Là aussi, ça va être à peu près le même principe. Il faut savoir que lorsqu'on déploie une VM, en fait, on a une extension qui nous permet de pouvoir soit faire importer, donc, une configuration DSC dans la machine et l'exécuter, comme si c'était, en fait, en local et que quelqu'un allait taper la configuration en question. Donc, aller créer, en fait, le fichier MOF et ensuite exécuter la configuration. Ça, c'était une possibilité qu'on a. Ça, c'est une extension, donc, Workshell DSC. Mais cette extension aussi permet de raccrocher un serveur qui vient d'être construit à un Autobachian Account et donc à Azure DSC. Et donc, lui donner, en fait, la configuration que l'on veut. Moi, c'est ce que je préfère puisque, donc, du coup, on a un serveur push et c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors, malheureusement, je n'ai pas préparé de démo. Je ne pensais pas que le sujet allait se poser là-dessus. Je ne peux pas trop vous montrer non plus, en fait, le compte, en fait, où je travaille actuellement. C'est un peu, ça serait un peu délicat. Pas de souci. Mon côté, j'utilise surtout, en fait, dans la liste qui sont Azure DevOps, c'est… J'utilise Azure DevOps juste pour mes projets personnels, pour publier mes modules, un peu comme, j'imagine, la plupart du monde qui sont ici. Et au travail, j'utilise surtout Terraform. Terraform, on l'utilise surtout pour déployer des environnements comme… Ils appellent ça « landing zone » dans l'industrie. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça. C'est comme on livre un environnement qui est sécurisé. Donc, c'est comme si, dans Azure, on livre un groupe, un resource group, en fait, qui est sécurisé. Donc, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur. Ils peuvent utiliser les outils qu'ils veulent. Mais ils peuvent juste déployer dans ce resource group, dans Azure. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Ils peuvent le désécuriser, c'est ça ? Non, ils ne peuvent pas désécuriser, justement. Ils sont dans une boîte, puis ils ne peuvent pas sortir de la boîte. Bien sûr. C'est ce qu'on leur fait croire. Exactement, oui. Terraform est bien plus adapté pour déployer de l'infrastructure que derrière d'applicatifs ou des fichiers ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout les mêmes choses, en fait. Donc, Terraform, quand même, RM, c'est complète. Et c'est véritablement faire de l'infrastructure sur ASCODE. C'est qu'on va déployer des ressources, en fait, Azure, AWS, pour Terraform aussi. ARM, c'est uniquement Azure. Mais on ne va pas aller extrêmement au-delà. C'est ce qu'on appelle du provisioning, en anglais. Et c'est la différence entre configuration management et provisioning. À la différence qu'on a des extensions, donc moi, je parle pour Azure parce que je ne travaille que sur Azure. On a des extensions qui permettent de faire à la fois du DSC, comme j'en ai parlé, mais on peut faire aussi du Poupette et du Chef. Et on peut aussi lancer une configuration Ansible si on a un Ansible Tower. Donc, on peut faire la liaison, c'est possible. Mais en fait, ce n'est pas ARM template ou Terraform qui le font, qui le fait. C'est un autre outil qui va le gérer. C'est juste pouvoir dire, en fait, ma VM qui est dans mon infrastructure est déployée. Elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Maintenant, occupe-toi-en. Par contre, un truc avec Terraform sympa que j'avais fait dans mon précédent job, c'est quand on déploie une infrastructure, souvent, on a plein d'éléments réseau qui se pointent dans l'histoire. On a des firewalls sur lesquels on doit créer des objets, modifier ou ajouter des règles, etc. Et en tout cas, pour ce qui est des firewalls Palo Alto, Terraform permet d'aller faire toute une config dans Palo Alto où on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, on peut aller plus loin que juste livrer des machines. On peut aller jusqu'à la config de ces machines. Voilà comment elles vont communiquer entre elles, avec l'existant, etc. Ça peut aller très, très loin sur cette partie là. C'est assez intéressant. Par contre, c'est consommateur de temps. Comme tous les outils, en fait, qui sont malheureusement qui vont faire des choses complexes. Donc, on a des choses qui sont forcément complexes. Et c'est vrai que si on veut aller très, très loin, en fait, que ce soit sur RMTemplate ou Terraform ou d'autres, parfois, on s'arrache un tout petit peu les cheveux. Mais ce qui est logique, si on veut des trucs complexes, voilà, donc on n'a pas des trucs simples. Moi, j'avoue que Terraform, on atteint des limites, en fait, dans ce qu'on veut faire. On est obligé d'utiliser d'autres outils à l'extérieur pour gérer Terraform. Donc, ça devient une usine facilement, en fait. Par exemple, si tu dois créer une config Terraform, mais qui doit être aussi dynamique, mais que le langage de Terraform te limite à ce que tu peux faire. Donc, dans notre cas, on utilise Ansible pour créer nos configurations Terraform dynamiquement. Moi, je le faisais en PowerShell. Pareil pour RM. Moi, j'avais fait, pour le projet que j'avais fait avec Terraform, je déployais une plateforme complète. Donc, la boîte dans laquelle je bossais avait des clients. Pour des raisons légales, chaque client devait avoir sa plateforme totalement indépendante. Comme évidemment, ils n'allaient pas payer un palot à chaque client parce que ça chiffre vite, c'est bestiole. En fait, c'était une plateforme d'une dizaine de VM. En plus, c'était petit. Donc, on faisait la plateforme et on l'isolait par le Palo Alto, d'un point de vue réseau, des autres. Et en fait, du coup, je me retrouvais avec des modèles qui changeaient en fonction de est-ce que c'est un petit, un gros, un moyen client ? Du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme serveur ? Est-ce que je crée une pré-prod ou pas ? Il y avait tout un tas de règles comme ça. Et en fait, j'avais templetisé une VM avec toutes mes variables. Et après, je transformais ce fichier texte à grand fort de changement de variables pour générer mes configs, mes fichiers .tf avec des scripts PowerShell. Ça marche très, très bien. C'est à peu près la même chose que je faisais. Moi, j'utilise Ginger. En fait, ça permet de faire des loops dans un fichier texte, en gros. Donc, ça fait, tu peux dire pour… Disons que tu as un autre fichier externe, un JSON file ou un GAML file qui contient une liste de choses. Tu peux dire pour chaque item qui vient du JSON, rajoute-moi un bloc de 10 lignes, par exemple, dans mon fichier de config. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais HCL, ils ont mis ça dans leur nouvelle version ? Oui, mais je pense que ça ne fait pas encore tout ce qu'on veut faire. C'est à l'intérieur d'une ressource, mais tu ne peux pas faire la ressource elle-même plusieurs fois. Oui, j'aime pas HCL pour cette raison-là, entre autres. En fait, il faut comprendre que tous les outils, c'est un peu ça. Mais il y a une abstraction qui fait en plus… C'est des couches d'abstraction. Donc, quand tu as un fichier HCL, en fait, ça va faire de l'abstraction des calls API de Azure ou de AWS. Et donc, finalement, quand tu utilises un autre outil, tu mets juste une autre abstraction en-dessus, en fait. C'est exactement ce que Olivier disait. Chaque outil va faire 90%, 95%. Et tu as toujours un petit endroit de pourcentage où tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, tu es obligé d'utiliser autre chose. Il faut savoir que, par exemple, Azure, très récemment, ils ont dit… C'était le mois dernier, je crois, ou peut-être il y a un mois. Ils ont dit… Maintenant, ARM, donc ARM template, ce n'est plus un langage… Ce n'est plus le langage absolu, si tu veux. C'est ce qu'ils appellent Intermediate Language. Donc, la même chose que quand tu as du C-Sharp, ça compile dans un langage qui est après exécuté. C'est pareil. L'ARM template, c'est quelque chose qui va être généré par un autre outil. Donc, on va augmenter un niveau d'abstraction. Voilà. Ça, c'est, par exemple, le projet Biceps. Exactement. Voilà. Ce qui fait qu'on va avoir des choses qui sont peut-être un peu plus lisibles, un peu plus simples et qui vont correspondre, en fait, à 90% de ce que l'on veut faire. Et on va pouvoir le faire très vite. Mais c'est vrai que moi, je m'interroge. C'est vrai que moi, j'ai des templates. Là, j'ai passé l'après-midi sur un template pour déployer toute une infrastructure en faisant en sorte, en fait, qu'elle soit multi-régions, en fait, que je peux déployer la même infrastructure dans plusieurs régions et sur plusieurs environnements, pré-prod, prod, etc., etc. Et c'est vrai qu'on souffre un peu, mais qu'on y arrive, mais qu'on doit aller très, très loin. L'un des problèmes que l'on rencontre, en fait, avec Art Template et qu'on rencontre aussi avec Terraform, c'est comment, programmatiquement, je peux créer, en fait, des variables, des paramètres, etc., etc., qui me permettent de déployer mes choses. Je donne un exemple. Je dois nommer, en fait, mes ressources de façon standardisée. Mais quand je vais déployer, en fait, X serveurs, donc il faut que je concrétienne à la fois l'environnement, la région, le numéro du serveur. Il faut que je fasse la même chose, en fait, pour les VHD qui vont avec ces serveurs, mais aussi pour leurs cartes réseaux, etc., etc. Et donc, j'en reviens à faire des choses qui sont assez complexes, qui prennent un peu de temps et qui ne sont pas du tout visibles. Donc, si j'ai un outil qui me le permet, ça peut être utile. Avec un langage que moi, je comprends. En même temps, c'est grâce à ça qu'on a du boulot. Moi, j'ai grâce à ça aussi parce que, en fait, je sais ce qu'il faut faire, en fait, dans telle ou telle situation. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que le projet Biceps ou toutes les nouvelles abstractions vont forcément simplifier les choses. Mais déjà, il va falloir quand même qu'on s'approprie un tout petit peu l'outil. Et d'autre part, en fait, il y a toujours cette notion du dernier kilomètre. C'est là où, en fait, on est le plus spécifique. Et on va aller, en fait, très, très loin dans la spécificité. Et là, c'est vrai que l'abstraction, en fait, peut gêner. C'est sûr qu'il faut toujours garder en tête, je trouve, enfin, garder en tête que le projet doit être maintenu, tu sais, par ton équipe. Des fois, tu vas implémenter de la complexité, mais il faut que tu gardes en tête qu'il faut que ça soit maintenu à long terme. Tu sais, moi, si je m'en vais, est-ce que quelqu'un peut récupérer le code ? Donc, je pense que c'est toujours important de garder ça en tête, de bien documenter ce que tu fais, de penser à ce que c'est la façon la plus simple de le faire. Et il faut aller encore plus loin. Il faut penser à avoir plusieurs niveaux de lecture. Ça veut dire que tu vas abstraire certaines choses parce que tu n'as pas besoin de penser tous les jours comment tu vas exécuter une commande pour configurer ton firewall, par exemple. Donc, c'est plus dans la vie de tous les jours. Quelle est l'information que tu as besoin de lire et de pouvoir changer ? Parce que c'est ça, la question, c'est à quelle vitesse on doit pouvoir changer notre configuration ? Et comment on peut, si on fait un changement ? En fait, c'est ça la clé de l'agilité, c'est être capable, la capacité à changer. Si on est capable de changer rapidement et d'être sûr, c'est qu'on peut être agile. Donc, pensez à ça quand vous construisez n'importe quel système, c'est à quelle vitesse que vous pouvez le changer ? Sans tout casser, de préférence. Cédric qui dit « Je suis arrivé fin mai dans ma nouvelle mission, aucune documentation ». Le truc classique, quoi ! C'est vraiment le truc qu'on n'aime pas faire ou alors qu'on fait vraiment en dernier quand il n'y a plus le choix. Après, la meilleure méthode, ça reste de le faire au fur et à mesure. Comme ça, on est sûr que s'il arrive quelque chose, pour x ou y raison, ce qui est fait, est fait. Et notamment, si un jour, on quitte une mission et parfois, on quitte un peu… Sommagement. Pour diverses raisons et parfois indépendante de notre volonté. Mais si on a bien écrit son code, qu'il est bien lisible et bien documenté, c'est quand même vachement plus simple pour la personne. Je suis d'accord avec vous, il y a toujours des trucs à la fin qu'on est obligé de finir parce qu'on ne peut pas tout documenter avant de faire. On documente au fur et à mesure et après, mais il ne faut pas se dire qu'on fait la doc après. Il faut se dire qu'on commande bien le code pour que déjà le code à lui seul soit une première base de documentation. Et après, il faut faire la documentation, la finir, bien expliquer tout ça. Et les deux sont super importants parce que même quand on a une bonne doc, si on a un script qui est illisible, ça ne sert à rien. Bien documenter le code et bien remplir le fichier d'aide sur les fonctions. Je trouve que ce n'est même pas le plus important, c'est de documenter avant l'intention. Donc, on ne sait jamais sur quelles sont les données de départ. C'est ça qu'on oublie en fait au fur et à mesure du temps. Et en général, c'est en fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé ? Quel est le problème qu'ils avaient qu'ils ont essayé de faire ? Parce que ça se trouve, on s'est complètement planté sur le problème à la base. C'est pour ça que la solution n'est plus adaptée. Quand on récupère quelque chose qui a été créé avant, c'est un peu la question qu'on se pose. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu essayer de faire ? Et donc, si on n'a pas l'intention qui est écrite avant même que le projet ait commencé, dans ce cas-là, en fait, c'est assez dur. Parce que je peux avoir un fichier d'aide si je ne comprends pas quelle est l'intention du problème qu'ils essaient de résoudre. Des fois, ça n'aide pas plus. Alors que s'il y a l'intention et qu'on a même, si on manque un peu de documentation, on comprend, ah, ils ont essayé de faire ça. Tu vois, le reverse engineering, c'est un peu plus facile. Et les contraintes, j'ajouterais à ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Parce que parfois, on part dans une solution. Elle peut paraître totalement débile quand on revoit l'intention un an plus tard. Mais simplement parce qu'à l'époque, il y avait des contraintes qui n'existent peut-être plus un an plus tard, mais qui existaient et qui expliquaient que... Moi, il y a très longtemps, j'avais fait de l'automatisation dans du dollar universe avec un script qui devait décider en fonction de ce qu'il y avait sur le serveur, quelles applis tourner parce que les mecs, ils étaient capables, ils devaient être en capacité de changer toutes les applis du jour au lendemain. Donc du coup, les tâches qui devaient tourner n'étaient pas les mêmes. Enfin bref, c'était un assez gros bordel. Quand je suis parti, après avoir documenté mon truc, ils ont fait venir un expert dollar universe. Le premier truc qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est débile. J'étais super content. Et puis après deux semaines à se taper toutes les contraintes et à se rendre compte que ça avait été fait pour une raison. Voilà, il a dit, finalement, on ne peut pas tellement faire autrement au vu des contraintes. Et c'est là que j'ai appris que mettre les contraintes, c'était une bonne chose. Parce qu'on nous demande de faire des choses débiles. Voilà. On a fait le tour. C'est sympa. Je garde le lien que FX, sinon vous voyez, c'est FX. En fait, je crois que ce n'était pas un truc qui était passé sur Twitter aussi, ça ? Il y avait eu un truc sur les ADR. Oui, je l'avais retweeté. En fait, c'est un peu ce dont vous parlez. C'est que chaque décision qui est prise dans votre environnement pour une architecture, pour un système, elle doit être documentée. Ça peut être une toute petite documentation. Vous expliquez c'est quoi la décision, pourquoi elle a été prise, le contexte. Et en fait, ça aide à justifier et revient dans le passé. Ah, ok. Ça a été fait parce qu'il y avait ça. Parce qu'il y avait ça. Oui. Et c'est pour ça que vous devriez, ou que tout le monde devrait, et qu'on devrait, gérer notre infrastructure avec Git. Git qui commence à la base parce que ça donne un audit. et on peut collaborer sur les changements qu'on fait. À condition de faire de l'infrastructure ASCODE. Bah, ouais. Mais bon, ça revient à ça. Mais le but, c'est pas de faire l'infrastructure ASCODE. Le but, c'est justement de savoir qu'est-ce qu'on change, de documenter ces changements. Et la façon de pouvoir faire ça, c'est de faire l'infrastructure ASCODE en basé sur Git. Si tu fais RDP, si tu te connectes, si tu fais du remote desktop et que tu connectes et que tu fais un changement, bah, tu vas pas le documenter. Et c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir documenter. Déjà, tu sais pas, peut-être que tu t'es planté quand t'as tapé quelque chose. Mais tu vas forcément oublier quelque chose. Alors que si c'est en code, c'est là que t'es obligé. Oui, oui. Et qui plus est, en fait, t'as tous les changements qui ont été faits. Et là, tu peux voir, en fait, en ce qui fait de rétrospection, en fait. Tiens, mais putain, on a pris en fait une voix, mais qui était complètement débile. En fait, on était bons dès le départ. C'est juste, en fait, qu'on avait pas compris, en fait, le problème ou le contexte, d'ailleurs. Et qu'on s'est planté. Petite anecdote. Moi, je me rappelle, en fait, là-dessus, le manque de contexte sur un script. Donc, les gens n'arrivaient pas à faire fonctionner un script. Donc, il m'appelle et il fait quoi ce script ? Ben, on sait pas. Ah oui, mais pourquoi on sait pas ? Et en fait, ce script, tout simplement, utilisait un ancien composant qui n'avait plus été mis à jour, qui était donc plus utile. Donc, du coup, le script en lui-même n'avait plus aucune espèce d'intérêt, puisque le composant n'existe en plus. On a pu exécuter sa configuration. Mais là, on continuait. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Parce que le logiciel en lui-même était toujours là, mais la composante qui rendait nécessaire ce script ne l'était plus. Et on est passé, en fait, tout simplement sur des bases de registres classiques, faciles à changer sous Windows. Mais j'ai mis du temps à comprendre aussi. Dans le chat, on parlait de doc en latex, c'est pour te dire. Ouais, mais moi, je préfère les docs, en fait, sur des post-it, c'est mieux. Collé à l'écran. Exactement. Comme ça, quand tu pars, tu prends tes post-it, et tu les files au mec qui arrive, quoi. Tiens, démerde-toi. Ah, merde ! Ça, c'est une beauté ! Tu lui files ton écran avec les post-it dessus. Tiens, démerde-toi. Et au dos des post-it, tu mets les mots de passe des comptes de service, c'est ça ? Ouais, tant qu'à faire. Ah non, mais les comptes de service, ils font au moins 246 caractères comme mot de passe. On se moque, on se moque, mais moi, j'en trouve encore au boulot sous le clavier ou sous le téléphone. Sur un post-it, les mots de passe. Ça se fait encore, hein ? Ça, c'est intense. Ouais, c'est... Tu t'appelles la personne pour lui dire, je peux venir te dépanner cet après-midi. Je suis pas là, mais le mot de passe, il est sous le clavier, quoi. Ouais, c'est effrayant, je trouve, des fois, quand la sécurité est négligée comme ça. Dans encore beaucoup d'entreprises. Nous, on se fait tester constamment à notre travail. Bon, j'imagine peut-être que c'est le cas d'autres personnes ici. Comme à Microsoft, ça doit être la même chose aussi, mais... Moi, j'ai jamais été testé. Maintenant, nous, on a un niveau de sécurité où le mot de passe, on n'a plus de problème, on n'a plus de mot de passe. Donc, comme ça... Quand je vais tester, c'est par exemple, quelqu'un va m'appeler et se faire passer pour quelqu'un. Ou voilà... En réalité, ils ont l'air... Il y a de temps en temps des petites campagnes de mails comme ça, pour voir qui reporte les mails ou pas. Mais il doit y en avoir une fois par an ou un truc comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont du mal avec ça parce que, comme on va dire qu'on a quand même quelques personnes qui s'y connaissent en messagerie chez Microsoft, on a des bonnes règles pour filtrer tout ce qui est hameçonnage, spam et compagnie. Du coup, c'est compliqué d'avoir des campagnes qui passent au travers déjà des mailles, des filtres préétablis. Mais ça arrive... Pourquoi vous ne mettez pas ces filtres aux clients sur Office 365 ? Ah, il y en a déjà beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ils ont fait... Les équipes qui gèrent ça ont fait énormément de progrès ces dernières années. Déjà, le fait que maintenant, systématiquement, les pièces jointes soient testées dans des environnements cloisonnés pour valider que ça n'ouvre pas des liens et tout. Déjà, rien que ça, déjà, c'est pas mal. L'option ATP sur les mails avec l'ouverture des pièces jointes dans un sandbox, c'est une super bonne idée. Ceci étant, tu parlais de la sécurité, François-Xavier. Moi qui bosse côté identité au support chez Microsoft, autant te dire que depuis le 13 mars, je ne m'ennuie pas tellement. Je suis. Donc... Mais on a effectivement vu des trucs hallucinants, mais on a aussi vu que globalement, enfin en tout cas pour les boîtes principalement françaises, parce qu'on va dire que ça représente 80% des boîtes sur lesquelles je travaille parce que les Français ne savent pas parler anglais, donc ça finit toujours chez moi. C'est quoi ces préjugés ? Ça dépend lesquels. Je suis un peu méchant, mais disons qu'on a vu énormément de gens côté sécurité faire des bons en avant. Leur problème, c'est qu'avec le Covid, ils ont trouvé qu'il fallait forcément qu'ils revoient leur sécurité et que tout était à refaire et que c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire en deux jours. Et donc, il y a énormément de boîtes qui ont lancé des très gros projets de mise en place de mesures de sécurité. Côté, par exemple, Windows Hello for Business, c'est en plein boom. Toutes les semaines, on a des boîtes qui nous appellent comment on fait, ça ne marche pas, ceci, cela. Déjà, à la base, le MFA, quoi. Oui, mais en fait, ils profitent, ils font les choses, ils font les deux en même temps, quoi. Parce que Windows Hello for Business, en fait, souvent, ils commencent par faire un POC MFA et pendant leur POC, ils se posent plein de questions, ils nous appellent. On leur dit, mais vous savez, là, le problème que vous vous posez, si vous mettez Windows Hello for Business terminé, et du coup, ils regardent et du coup, ils font les deux en même temps. Alors, ils prennent un peu plus de temps à le faire, mais non, globalement, on a beaucoup de... On constate quand même que niveau sécurité, c'est devenu une vraie préoccupation. Moi, c'est une image qu'on m'a dit quand j'ai rejoint Microsoft. On m'a dit, chez Microsoft, on en a fini avec la sécurité du château fort. Et ce qu'on essaye de montrer à nos clients, c'est d'arrêter ce modèle. Donc, le château fort, c'est tout le monde est dans les murs et t'empêches les gens de rentrer. C'est une très belle image. Et là, avec le Covid, personne n'est dans les murs. Et tu dois laisser les gens rentrer, mais pas n'importe qui. Donc là, pour le coup, l'image, elle a pris tout son sens au mois de mars. Mais non, niveau sécu, c'est vrai qu'il y a des trucs... Mais je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, je bossais pour une boîte qui avait un mot de passe admin local de tous ses postes en deux caractères. Ah ouais ! Facile à retenir et facile à taper. Bon, alors, juste un petit indice. Les postes, c'était des Windows XP. Ah ! Je ne sais pas, AZ ? C'est ça, mais... Question bête, en fait, Windows Elo, ils fonctionnent avec les masques, du coup ? Eh bien... Tu as déjà essayé d'ouvrir ton téléphone avec le masque ? Quand tu es dehors dans la rue, que tu as le masque et les lunettes de soleil, tu peux oublier. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. À chaque fois, j'ai dû enlever le masque. Après, honnêtement, je n'ai pas non plus essayé de lui faire des captures de moi avec un masque pour voir s'il arrivait à me reconnaître avec un masque. Sur le téléphone Android, je me suis enregistré sans et avec masque, mais ça ne marche pas. Alors, avec le masque, il ne veut rien savoir. Ok. Tu as d'autres commentaires sur Terraform ou Azure DevOps ? Ou sur... Je me souviens, c'était quoi le sujet dont on parlait au début ? Un peu de tout. Un peu de tout. LDSC. Ok. Est-ce que quelqu'un voulait faire une petite démo sur un projet sur lequel il travaille ? Pas vraiment un projet. Je voudrais revenir juste sur un point où j'ai pas mal de questions qui arrivent. À l'époque, j'avais fait une présentation de Plaster il y a un an pour les templates, pour les modules. Et j'ai pas mal de personnes qui me contactent sur les différents réseaux et qui me posent pas mal de questions là-dessus. Du coup, j'avais fait un module avec un template Plaster. Et là, je suis en train de le reprendre parce qu'entre-temps, j'ai appris pas mal d'autres choses, de nouveaux modules, de nouvelles choses. Et donc, je suis en train de créer... Alors, je vais vous partager juste mon écran. Donc là, juste par rappel, je vous rappelle qu'on a une petite chaîne. On a quand même une chaîne sur le French Pro Service en groupe. Donc, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Et notamment la vidéo de Plaster dont je parle, qui est là, Créer vos modules commercial avec Plaster. Donc, ce que j'ai actuellement, j'ai un module qui s'appelle FRPSUG module et qui est tout simple. En fait, qui est juste un template Plaster intégré dans un module qui simplifie le déploiement. Qui a juste à lancer la fonction new FRPSUG module, passer le template. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et l'endroit et puis après, répondre à différentes questions pour avoir un template. Description, un petit nom, un mail comme ça, si vous voulez me contacter, vous avez mon mail. Donc, on a envie de faire une phrase. C'est quoi Plaster pour les gens qui ne connaissent pas ? Plaster, en fait, c'est un module qui te permet de construire un squelette, de définir un template pour un squelette d'un module que tu veux créer, d'un nouveau module que tu veux déployer. Donc là, typiquement, Plaster, c'est ça. Ça te pose des questions, le nom du module, différentes informations. Et après, moi, dans le mien, il y a ça. Mais l'avantage, c'est que tu peux définir ton propre template. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, typiquement, par exemple, je veux des fonctions. Je ne veux rien d'autre. Donc, juste des fonctions. Je ne veux pas de class, je ne veux pas d'énume, je ne veux pas de ressources. Je veux des tests unitaires. J'utilise Visual Studio Web comme éditeur. Je veux inclure du GitHub Action, par exemple, comme CITI, et te crée automatiquement ton template, ton squelette de module. Donc là, il m'a créé dans mon ensemble, il m'a créé un module qui s'appelle Meetup, puisque c'est le nom que j'ai donné au début, quand on l'a lancé. Et du coup, quand j'ouvre ce module-là, tu as directement ton squelette, donc tu retrouves dans tes sources ta partie fonctions de base. Parce que j'ai demandé que des fonctions. Je n'ai pas demandé de classes ou d'énume, sinon il y aurait des sous-dossiers. Tu as des tâches de bulles qui sont créées automatiquement. Donc ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et justement, c'est ce que j'aimerais faire évoluer avec les nouvelles choses que j'ai apprises et que j'ai apprises entre temps. Donc là, ça te crée tout ton template de module, en fait. Ça te crée ton script pour builder ton module. Ça te crée des tâches. Ça ne te crée pas vraiment ton squelette. Et après, tu n'as plus qu'à développer et à utiliser tes scripts de bulles pour builder ton module. Et aujourd'hui, je l'ai repris sur mon site, sur mon compte. J'ai repris le module. Je suis en train de le reprendre complètement. Et j'ai quelques issues que j'ai créées et sur lesquelles j'aimerais bien vos avis et vos retours si vous avez des choses en particulier que vous faites quand vous développez vos modules, quand vous les compilez. Donc, il y a une petite issue. La première qui synthétise toutes les questions que je me suis posées. Et à chaque fois, je redirige vers une issue en détail pour chaque partie. Voilà, en gros, ce que moi, je fais aujourd'hui. J'ai une partie qui initialise l'environnement, qui définit les variables, où sont les scripts, où se trouvent toutes mes infos. J'ai une partie de nettoyage où j'enlève tout l'ancien module qui a été buildé pour pouvoir re-builder un propre. Je compile mes sources, je génère le module manifeste, la documentation, le help file, l'analyse du code. J'importe le module que je viens de compiler et je lance les tests dessus du pasteur. Et ensuite, si ça fonctionne, je le déploie. Voilà, en gros, ce que moi, je fais. Et à chaque issue, j'aimerais bien avoir vos infos, vos retours sur comment vous faites, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques que vous utilisez, ce genre de choses. Le but, ce serait vraiment de faire un template qui serait utile au maximum de gens du plus petit module avec juste trois fonctions qui veut juste outsourcer les fonctions à un gros module qui voudrait compiler dans un seul PSMA, par exemple. De pouvoir proposer toutes ces options, vraiment le panel complet pour pouvoir répondre après aux gens qui me poseraient des questions en disant « Tiens, prends ce module-là, tu as tout ce qu'il faut et tu peux créer ton template. » Donc, si vous avez cinq minutes pour regarder, donner vos petites infos ou ce genre de choses, je commence à le redévelopper doucement. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un peu vos infos, ce genre de choses. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat quand tu aurais une chance ? Oui. Voilà. Donc après, moi, j'ai mis ça, c'est comme ça que je fais moi, les étapes que je fais moi. Maintenant, si vous avez d'autres étapes ou d'autres, vous passez par d'autres choses, n'hésitez pas. Enfin, le but, ce serait vraiment de pouvoir proposer un template le plus complet possible. Je sais, Gaël, on a fait pas mal du Plaster. Nicolas aussi, on a fait pas mal du Plaster. LX aussi, je ne sais pas s'il est là. Moi, j'ai fait ça. En fait, moi, justement, j'en développe un pour… Donc, c'est essentiellement pour la communauté. C'est d'abord, on va dire, pour la communauté d'ISI. Mais c'est un template qui est générique et qui marche et qui fait aussi… que j'utilise tout le temps d'ailleurs quand je crée mes modules. Donc, voilà. C'est vrai. Moi, je suis pas mal basé sur le tien, celui de Stéphane, celui de… J'avais piqué, je ne sais plus chez qui encore… Il y a deux ou trois personnes chez qui j'avais piqué des infos. Donc, après, je m'en suis… Voilà, je m'en suis fait ça. Et je pense qu'il y a peut-être plus des efficaces ou des choses plus simples à faire. J'ai vu qu'il y avait DevBlackOps qui a aussi un truc qui s'appelle Stupo, qui est pas mal, mais qui est un peu plus compliqué à comprendre. Parce que tout est caché derrière par PowerShell Build et tout. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu plus compliqué pour un débutant. Disons qu'il utilise Saké aussi, qui est une approche un peu différente. Moi, j'utilisais aussi Saké au début. Ensuite, je suis passé sur Invoke Build. Enfin, voilà, j'ai un peu tout testé. Et maintenant, justement, que j'ai un peu testé, ça fait quand même un an que j'ai fait la démo. Entre temps, j'ai testé pas mal de trucs. Build Helper, Invoke Build, enfin voilà, pas de choses comme ça. Je suis en train de me reposer la question de tout redévelopper proprement et de décider une fois pour plus sur ce que je vais partir, ce que je vais utiliser. Il faut savoir que dans la DC Community, on utilise tous Sampla. Donc, c'est la même chose, mais c'est celui que… Oui, j'avais vu aussi. J'avais jeté un œil. Voilà. Et nous, on utilise ça. Alors, je ne sais pas si tu le fais aussi. Une des différences, peut-être, c'est que Sampler, quand tu démarres ton build, il va automatiquement chercher. Donc, il va faire un save module de toutes les dépendances que tu as définies. Et donc, nous, pour le build, on a pas mal de dépendances parce qu'on fait plein de choses. Donc, PSP, Tonalizer, Pester… Moi, j'ai tout dans le Requirement, j'utilise PSDepend. Voilà, c'est pareil, on fait du PSDepend aussi. Oui, c'est la même chose. Alors, Pester, si vous faites du PSDepend, Pester, la test, c'est une mauvaise idée. Parce qu'ils ont changé la façon d'écrire entre le 4 et le 5, alors… J'ai plus aucun build qui marche maintenant avec mes… J'ai plus aucun Pester qui se passe avec ça. D'accord. On a… Sur DSI Community, on a aussi un article « Comment passer de 4 à 5 ? » Je vais expliquer ça, oui. Mais on ne le conseille pas pour l'instant parce qu'il manque quelques fonctionnalités. Et entre autres, page 5, Pester 5, on attend code coverage. Il n'y a pas encore de code coverage. Mais je sais que… À la base, j'avais mis la test partout et puis finalement, je me rends compte que c'est une mauvaise idée pour Pester. Il faut mieux fixer la version que tu utilises dans ton code pour être sûr d'utiliser toujours les mêmes ou les bons codes. Exactement. C'est les 4.10.1. Tu vois, là, j'utilise un… Maintenant, celui-là, j'utilise un VogueBull, BuildHelper, Platy… Ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que j'ai testé Stuko aussi de Brandon. C'est vrai qu'il est bien, par contre, Stuko, parce que tu as plein de paramètres que tu peux définir déjà. Et les variables que tu peux donner dans ton build, il les utilise automatiquement. Mais derrière, tu ne sais pas trop ce qu'il fait, quoi. C'est un peu… C'est vrai que là, au moins, tu t'écris tes propres tâches de build et tu maîtrises, quoi. Voilà, si vous avez 5 minutes à perdre, si vous avez des infos à mettre dans les issues, je suis preneur. Et si vous avez plus de 5 minutes à perdre, je vous invite à regarder les anciennes vidéos. Il y a plein mal de trucs intéressants. Et tu en as un qui tourne avec Azure DevOps ou peut-être GitHub Action ? En fait, par défaut, il est sur GitHub Action, tu vois. D'accord. Par défaut, dans mon template, pour l'instant, j'ai GitHub Action. Mais je pose la question aussi, quand je crée mon template de Azure DevOps, c'est de… Donc, oui, j'ai prévu aussi des… Voilà, quand tu te demandes, voilà. Tu te demandes si tu veux du Adveyor, si tu veux du Azure Pipeline, du GitHub Action. Alors, tout n'est pas instancié encore. J'ai ça et j'ai Azure, je crois. Et voilà. Et le but, ce serait vraiment d'être le plus large possible pour que ça puisse répondre aussi bien, comme dit, à la personne qui veut juste faire un petit module avec trois fonctions qui sont d'autres sourcées pour les charger, que moi, là, qui fait du build de PSA1, quoi. Un PSA1 complet, comme. Et souvent, sur Twitter, j'ai eu des questions. J'ai eu sur LinkedIn des gens qui me posaient des questions là-dessus. Comment construire son module, comment machin, comment le compiler, comment le tester. On avait déjà parlé à une époque avec Fx, Olivier et Steph, je crois. On dirait que ça serait peut-être bien d'avoir, une fois, un fil rouge sur plusieurs meetups et faire vraiment de la partie template jusqu'à la partie CI, CD, sur le machin. Vraiment d'un module de A à Z, quoi. Ça prendrait longtemps. Mais ouais, j'ai une bonne idée. Non, mais sur quatre ou cinq, présenter la structure, le Plaster, on l'a déjà fait, mais le reprendre, peut-être. Après, parler un peu de... Comme on fait aujourd'hui, il y a une discussion ouverte sur la façon de construire son module. Il y en a qui sont pro-PSA1, pour compiler tout dans un PSA1. Il y en a qui sont plutôt pour dot-sourcer les fichiers. Il y a les deux écoles, quoi. Ce serait sympa d'entendre les avis des uns et des autres. Moi, je sais que tu n'aimes pas le dot-sourcing, toi. Je préfère bloquer le PSA1. Il y a plein d'inconvénients, oui. Je préfère qu'on merge les PSA1 dans un PSA1. C'est vrai que par défaut, quand tu débutes, tu fais du dot-sourcing parce que c'est comme ça que tu tombes dessus quand tu cherches sur Internet. La première chose que tu tombes, c'est dot-sourcer, quoi. Oui, parce qu'il y en a plein, comme Joël, comme plein d'autres. On a tous commencé comme ça parce que c'était pratique. Mais plus tu crées des gros modules, plus tu utilises certaines fonctionnalités, par exemple les classes, plus tu vas avoir des problèmes, en fait. Oui, c'est avec Stéphane qu'on a commencé à parler de ça, à l'époque où il a fait son module, je ne sais plus lequel c'est des deux. Le fait de passer en un PSA1 compilé, il gagnait 20 minutes de pasteur. Un truc comme ça. En fait, rien ne t'empêche qu'au niveau du développement de faire effectivement du dot-sourcing avec plusieurs fichiers PSA1, parce que effectivement c'est plus pratique, tu as moins l'impression d'avoir un monstre en face de toi, et chaque fichier correspond à une fonction, donc c'est assez simple. Et rien ne t'empêche ensuite de recompiler ton module, pour le publier, pour le mettre à disposition, avec du PSA1, parce qu'effectivement, un c'est plus rapide, un aussi c'est plus simple par la suite à gérer. Sauf si tu as des classes avec de l'héritage. Donc voilà, il y a plein de soucis, et c'est pour ça qu'il faut faire très bien. Après, je me rappelle d'un PowerShell Straturdé à Paris, où Chris Gardner nous disait dans les best practices qu'il valait mieux compiler en PSA1 et tester le PSA1, parce que c'est ce que tu vas livrer au client au final. En fait, tu testes ton produit final, c'est ce qui est logique. Tu ne testes pas tes étapes intermédiaires. Tu les tests, tu peux les tester certes, mais tu dois tester le produit que tu vas livrer, pour t'assurer qu'il est exempt de bugs les plus courants. Et c'est comme tout, tu vas pouvoir tester, tu testes effectivement, tu fais des tests unitaires, quand tu fais un logiciel sur telle ou telle fonctionnalité, ça peut être telle fonction, mais il faut aussi qu'à la fin, quand tu as mis ton application et qu'elle est en ligne, il faut que tu puisses la tester, non seulement pour voir si elle est bug free, si elle fonctionne, mais aussi au niveau performance, si ça va, etc., etc., au niveau sécurité. Donc, c'est logique. C'est un produit final et c'est son produit final. En fait, il doit être testé et monitoré d'ailleurs. Donc voilà. Si vous avez des petits retours à me faire, des infos là-dessus, sur le petit lien que je vous ai mis dans le chat, vous pouvez remplir les issues. Cool. Ça, on aura un template de module de la communauté qu'on pourra utiliser. Moi, je ne crée plus énormément de modules, mais j'avoue que c'est… Je trouve que ça change selon le besoin que tu as. C'est difficile de faire un truc qui fonctionne pour tout. Oui, c'est pour ça qu'après, typiquement, je demande dans un des trucs, est-ce que tu veux des fonctions ? Est-ce que tu veux des classes ? Est-ce que tu veux des énum ? Est-ce que tu n'utilises pas… Si tu veux des fonctions, tu ne mets que fonctions. Si tu veux des classes, tu mets que fonctions et classes. Tu peux faire ton module comme tu veux. En fonction de tes besoins, un truc simple, plus simple ou plus compliqué. Qu'est-ce qui change, à ton avis, FX ? Qu'est-ce qui change d'un module à l'autre ? Tu disais, ce n'est pas toujours pareil. Qu'est-ce que tu as en tête ? Des fois, tu veux faire un petit module, par exemple, ou tu veux faire juste un… Comme je faisais moi aujourd'hui, je devais sortir une liste des users et récupérer les UPN, parce qu'on est en train de changer de nom de domaine et on voulait savoir qui avait déjà migré et qui n'avait pas encore migré dans le nouveau domaine. Et voilà, je n'ai pas besoin de faire un module avec des classes, des fonctions dans tous les sens. C'est trois lignes de code. C'est pour ça que je posais la question sur ma classe ce matin, parce que j'ai une classe user qui existe déjà et je voulais pouvoir la réutiliser, mais sans utiliser forcément le module. Ça correspond à ton usage, FX ? Je me souviens un peu, c'était quoi exactement ? Récemment, je n'ai pas créé de module, mais je sais que souvent, c'est… Enfin, j'avais des problèmes, comme j'avais un cas où j'utilisais un template, ça ne fonctionnait pas, donc j'avais utilisé autre chose. J'avais fait mon propre truc, mais après, c'était plus difficile à créer quelque chose de générique que les autres gens peuvent utiliser. Mais je ne pense pas que c'était aussi simple que… Est-ce que j'ai besoin d'une classe ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de telle ou telle chose ? Je vais essayer de retrouver ce que c'était, ce qui m'empêchait d'avancer, mais… Je n'ai pas la réponse comme ça, je me souviens un peu, c'était quoi. Oui, parce que ce serait intéressant, parce qu'en préparant la démo Plaster à l'époque, j'avais navigué sur quelques GitHub, et il y en a des templates Plaster, c'est des usines à gaz. Je sais que j'en ai rien comme ça. Oui, mais je ne sais plus chez qui je l'avais vu, je ne sais pas si c'est chez toi ou c'est chez quelqu'un d'autre, mais le mec, il te demandait, puis après, il faisait des ifs dans le machin, si tu as répondu ça, mais pas ça, mais ça en même temps, machin. Et le mec, il te faisait des modules, mais aux petits oignons, quoi. C'est le tien. C'est le tien ? Oui, oui. Tu me rappelles que j'en avais lu un, il m'avait fait halluciner, je dis, mais mec, où il va lui ? Oui. Effectivement, tu peux aller… Du coup, c'est très compliqué, le fichier manifeste est très compliqué à faire, mais après, par contre, pour l'utilisateur, c'est super simple, tu réponds aux questions, et ça peut aller du plus simple au plus compliqué. Oui. Tu sais, dans mon template, si tu lui dis que tu ne veux pas de CACD, les Bulltas, il ne te les fait pas, il te fait juste un répertoire fonction, voilà, terminé, point barre. Oui. Pareil. Si tu ne veux pas de GitHub, tu ne mets pas de GitHub, si tu ne veux pas d'Azure DevOps, tu ne mets pas d'Azure DevOps. Voilà. Tu peux aller du simple truc où tu as juste les fonctions au truc le plus compliqué, quoi. C'est ce qu'il faut. Oui. Mais finalement, tu te rends compte de mon expérience, en tout cas, c'est qu'après, ce qui est vraiment important, c'est de connaître celui que tu utilises, et finalement, tu ne vas pas utiliser beaucoup de variantes, tu vas utiliser à peu près toujours la même. Oui. Moi, c'est pour ça que je mets par défaut des réponses. Tu peux mettre par défaut des réponses, et souvent, ça correspond à ce que je fais. Donc, comme ça, je fais entrer, 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 entrer et terminer. Ok. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais faire une démo, Laurent ? Non, mais je n'ai pas spécialement de démo, non, mais… Ok. Toi, Gal, tu montrais un truc tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que je voulais montrer maintenant ? C'est la même chose, en fait. C'était ça, c'était simple. En plus compliqué. En plus compliqué. On le gâpe pas une autre fois. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui voudrait montrer quelque chose, sur quel travail ? Même si ça reste au niveau, pas besoin de montrer forcément le code. Il y a du monde qui est… On a perdu du monde. Ils sont timides. 20h15. Je suis sur la même time zone pour une fois. Ouais, c'est ça, c'est bien ton déménagement. C'est comme moi, tu es sur une time zone comme nous. Tu n'es plus complètement décalé. C'est clair. Il ne reste plus qu'FX, quoiqu'il y a l'autre bout du monde. C'est bien qu'il le garde. Ok, j'ai peut-être un truc à vous montrer. C'est rapide. Ce n'est pas vraiment du travail. Ce n'est plus qu'une recherche que je faisais personnellement. Je peux vous montrer le départ. Je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Ouais. Alors-y. Oh non ! Tu ne nous as pas dit ce que c'était. Alors franchement, tu essaies de nous avoir. Il ne sait pas qu'il va partager, on ne peut plus dire non. En fait, voilà. Moi, j'avais un souci en fait. Je ne sais pas si vous connaissez en fait Automation Account. Et on peut créer des comptes d'automatisation en fait sur Azure à partir de l'ARN template. C'est très bien. On peut faire ce qu'on veut. Sauf que sur la page... Encore deux secondes, malheureusement. Sauvé par le gong, c'est ça ? Oui. C'est bien. Ils éteignent pas les micros, comme ça on entend tout ce qu'ils disent. Ah oui, mais non. Oui, mais non. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Ça, c'est le truc classique. Quand tu es en réunion au boulot, les mecs sont en appel et tu entends tout ce qu'ils se racontent. Super. On avait eu une question une fois d'un mec sur le Slack, sur la création de comptes bidons pour un test, pour un AD de test. C'était Jérôme pour poser ça, je crois. Et on lui avait répondu qu'il y avait un site web avec une API qui le faisait. J'ai vu que sur Twitter, il y a un truc qui est passé, qui s'appelait name it. Oui. Je n'ai pas encore testé. Oui, c'est ça, oui. Je n'ai pas encore testé, mais ça me paraît pas mal pour générer des AD de test. Je ne sais pas si ça fait directement AD. Ça crée des comptes en fait. Ça te génère des comptes aléatoires. On t'a coupé le micro, Olivier. Je suis de retour, excusez-moi. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Ça tombe toujours très très mal. En fait, ARM template permet de pouvoir créer ses comptes d'automatisation, mais il ne permet pas de créer ce qu'on appelle un renas à compte, qui est en fait l'identité qui va nous permettre de faire en sorte que des actions qu'on veut faire dans le compte d'automatisation puisse fonctionner sur Azure. C'est bien dommage. Du coup, en fait, c'est écrit ici. On va faire du PowerShell pour pouvoir le créer. Et on revient nous voir après. Alors, effectivement, en PowerShell, créer un renas à compte, c'est relativement simple. Il nous faut le nom de ressources groupes dans lequel est notre compte d'automatisation. Il va nous falloir aussi peut-être un Key Vault pour générer un certificat, parce qu'il faut un certificat SelfSignEd pour pouvoir gérer le compte d'automatisation. Donc la première chose que l'on fait, c'est de créer un certificat avec Azure Key Vault. Donc c'est cette partie-là. Sauf que le certificat, je ne peux pas l'utiliser directement dans l'automatisation d'un compte. Il me faut un fichier PFX. Donc le fichier PFX, comme vous le savez, il me faut un mot de passe. Donc je vais créer un petit mot de passe, un de 48 caractères uniquement. Et je cherche un fichier PFX. Je vais attendre quelques secondes, parce que j'ai été surpris. Même si ici, je lui demande de bien me dire que le fichier a été créé, que le certificat a été créé. En fait, il n'est pas totalement disponible encore, même s'il a été créé. Donc j'attends encore 30 secondes. Et ensuite, je vais récupérer mon secret. Et je vais faire tout un tas d'opérations. Alors, je n'ai pas deviné ça moi-même. Je suis allé sur le site de Microsoft, je vous rassure. Et je vais écrire mon certificat sur mon PAF, qui se trouve ici. Ensuite, Un de renaissance à compte dans automatisation à compte. Dans automatisation à compte, c'est quoi ? C'est très simple. C'est un service principal Azure. Donc, je vais devoir créer mon App Registration. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est relativement simple. Je fais mon App Registration. Je donne mon certificat pour pouvoir faire en sorte de faire l'authentification par certificat. Et avec ça, je vais créer mon service principal. Ensuite, je vais pouvoir créer mon certificat dans Azure Automate. en lui donnant un nom bien spécifique. Azure Run As Certificate. Et je vais lui créer, en fait, une automatisation à compte. aussi une connexion, pardon, en lui donnant Azure Run As Connection. Et ça, aujourd'hui dans Azure, lorsque je fais du ARM Template, je peux le faire automatiquement. Ce qui me le permet, en fait, avec un bémol que je vais vous raconter. Donc là, je vais le lancer. On va voir ce que ça fait. Donc, ça prend un peu de temps. Mais je vais aller directement sur celui que j'ai créé avant. Pardon. J'étais en train de tester des choses, en fait, inavouables. Donc, ici, ça m'a créé ma connexion. Avec tous les éléments. Ça m'a créé aussi, donc, mon service principal et mon certificat. Et finalement, j'ai mon Run As A Compte. Et là, je l'ai marqué incomplète. Pourquoi ? Tout simplement, parce que comme c'est un script qui va être, qui est susceptible d'être modifié par un peu n'importe qui, du moins les gens qui ont accès, en fait, au script, je préfère pas donner, en fait, une identité qui permette à mon script dans Azure d'être au nord de ma souscription. Donc, je crée quand même une étape supplémentaire par souci de sécurité. Voilà. Si vous voulez poser des questions, je vous écoute. Est-ce que tu es obligé, dans ton code, d'utiliser un Run As A Compte ? Alors... Il me semble que tu peux juste comme établir la fin, utiliser le connection object, puis tout de suite utiliser Azure. Voilà. Le Run As A Compte est plus puissant et plus facile à manipuler, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est parfois des requirements pour certaines actions. OK. Donc, l'idée, en fait, c'était effectivement de se... d'éviter à avoir de faire deux actions. Mais ça pose une question, c'est que j'ai un script qui est exécuté dans Azure. Ce script est stocké, certes, de façon sécurisée dans un storage à compte, mais je ne peux pas lui donner, en fait, tous les droits nécessaires, en fait, pour qu'il donne à mon Run As A Compte un privilège honneur sur ma souscription. Donc, je lui enlève le droit, en fait, lorsque je crée mon... Alors, je repartage. Lorsque je crée mon service principal, tout simplement, je ne vous l'ai peut-être pas montré. Mon service principal, je fais un skip assignement, parce que sans ça, en fait, j'aurai automatiquement des rôles qui sont mis, en fait, au niveau de ma souscription. Chose que je ne souhaite pas, ce que ça voudrait dire, en fait, que mon script doit tourner avec une identité qui lui permet de lui donner ses rôles. Donc, c'est une identité forte. Donc, d'un produit de sécurité, je pense que ce n'est pas forcément l'idéal. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai fait quelque chose de similaire, mais je n'ai pas eu à avoir créé le RunAs Automation Account. Juste curieux, mais moi, je n'ai pas utilisé PowerShell. J'ai utilisé Terraform, mais Terraform ne peut pas créer certaines parties du Automation Account. Je ne vous ai pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Alors ? J'ai fait quelque chose de similaire ou... Alors, créer, en fait, un Automation Account, tu peux le faire en ARM, en fait, et en Terraform, je suppose. Ça ne te pose aucun souci, parce que, du coup, en fait, il n'a pas de RunAs Account si tu le fais. Et ça ne te pose aucun souci. En Terraform, il me semble que tu peux lui indiquer, en fait, un certificat plus un SP. Il me semble, mais je peux me tromper. C'est juste le RunAs Account, en fait. Est-ce que tu en as besoin ? Pour certains services, tu en as besoin. Voilà, simplement. Je crois que c'est pour Windows Update, en fait, qui est dans l'Automation Account, par exemple. Et pour d'autres services, tu en as besoin, parce qu'il va agir en tant qu'identité. Et donc, pour ça, tu as besoin de lui donner une identité. Je comprends. OK. Et, juste par curiosité, comment tu invoques ce code-là que tu essaies de faire ? Est-ce qu'il est invoqué par une alerte ? Ah non, pas du tout. En fait, alors, je vais repartager mon écran. Désolé. Voilà. En fait, dans mon déploiement. Mon déploiement est extrêmement simple, comme vous pouvez le voir. Je vais déployer d'abord... D'ailleurs, il me manque un truc. Il me manque un Depend Zone. Ce n'est pas grave. Je viens de le remarquer. Je déploie donc mon compte d'automatisation. Et comme vous le voyez, en termes de propriété, c'est quelque chose de relativement simple. J'ai juste à lui donner le SKU qui est basique. Ensuite, Microsoft a lancé récemment ce qu'on appelle une ressource Déploiement Script, qui permet de déployer, de faire, en fait, le dernier kilomètre et de pouvoir faire des choses dans un RM Template que tu ne peux pas faire dans un RM Template, mais que tu pourrais faire, par exemple, soit avec du PowerShell, soit avec de l'Azure CLI. Donc, derrière, c'est quoi ? C'est un container instance qui va monter avec une identité. Cette identité, en fait, c'est moi qui lui donne. Et avec ces éléments, il va pouvoir se connecter à Azure et faire ce que tu veux. Et donc, tu vas lui donner, en fait, la version d'Azure PowerShell. Là, je lui donne la 3.0 parce que c'est celle qui me passait par la tête, mais je précompte d'autres choses. Je lui donne, en fait, l'URL de mon script. Donc là, dans un storage à compte, dans un bloc sécurisé, et on ne peut y accéder qu'avec une clé SAS ou, en fait, la clé du machin. Et je vais lui donner les paramètres. Mes paramètres, là, c'est mon code d'automatisation. C'est mon ressource group. Et là, je mets mon key vault en dur parce que je ne voulais pas m'embêter. Et c'est tout. Et donc, Azure, il va monter, en fait, il va créer mon ressource group. Et ensuite, il va monter, en fait, cette container instance. Ce container instance va télécharger mon script. Il sera dans un environnement, en fait, dans lequel il y aura Azure PowerShell. et il va pouvoir se connecter à Azure avec l'identité que je vais donner ici. Donc, ça nous permet de faire quand même des choses qui sont relativement avant. C'est quoi ? J'aurais pu, par exemple, instancier une base de données, ou télécharger des fichiers, en fait, dans un compte de storage. J'aurais pu gérer des certificats dans mon key vault, etc., etc. Des choses que je ne peux pas faire normalement dans RnComplete. Et donc, j'avais trouvé ça intéressant de pouvoir le faire, en fait, à partir de, avec l'exemple de Renaz. Cool. C'est intéressant. Je ne savais pas que vous pouviez faire ça. OK. Justement, j'utilise Arm Template. Quand Terraform ne peut pas faire quelque chose en particulier, dans ce cas-là, j'invoque Arm Template dans Terraform. Donc, c'est encore le 90%, 10% que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ça y est, j'ai l'impression d'être dans un call de la communauté DSC, mais en français, quoi. Ouais. C'est en français, mais je ne comprends pas plus, ça. Ouais. OK. Ah, il est taquin. Ouais. Ouais, mais j'ai rien d'autre à montrer qui soit, en fait... Si je peux vous montrer, en fait, les messages que j'ai avec SAP, ça peut être amusant, mais non. Moi, je décolle. Moi, je vais décoller. Et puis, j'ai mis pour une autre fois, je pourrais vous montrer deux, trois trucs avec Kitchen, plus Kitchen. Oh. Je vais mettre le lien avec quelques démos. J'ai complètement oublié que j'avais ça, en fait, parce que ça fait plus de deux semaines que j'ai travaillé dessus, donc forcément, j'ai oublié. Ah bah oui, deux semaines, c'est long, hein. C'est un peu ça. Tu sais, pour moi, il s'en est passé des choses en deux semaines. Ouais, ouais, je suis sûr. C'est vrai que quand tu fonds, je le comprends. Il a commencé à le coder à l'autre bout du monde, et il l'a terminé ici, quoi. En gros, ouais. Bon, allez, moi, je vous dis bonsoir. Ciao. Allez, ciao. Bonne soirée, merci à toi. Bonne soirée à vous. Moi, j'y vais aussi. Bonne soirée. Ouais, bah, je pense que là, on va tranquillement... À bientôt. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, merci à tous. À la prochaine. Ciao. Bye. Comes à toi. On va pis ネット In grassroots C'est parti. Ouais, on va pas à flavors ! C'est parti.